Ça fait peut-être un moment que vous y pensez. Lancer votre business en ligne, devenir votre propre boss et gérer votre temps comme bon vous semble. Bosser depuis la maison ou alors depuis le bord de la mer. Tout ça comme un vrai digital nomad. Et vous n'êtes pas seul, il y a de plus en plus de gens qui veulent créer et lancer leur business en ligne pour devenir libre. Non seulement l'entrepreneuriat est devenu assez tendance, glamour même au cours des quelques dernières années, mais il y a aussi une énorme quantité de business model qui s'offre à vous. Et justement, il y a tellement d'options de business en ligne différents aujourd'hui en 2020 qu'il peut parfois être difficile de s'y retrouver. Alors, comment choisir le bon business model pour se lancer en ligne en 2020 ? Et comment trouver le bon business model qui vous convient et qui vous permettra d'atteindre vos objectifs ? Dans cette vidéo, on va comparer 7 activités en ligne qui sont les plus populaires chez les web entrepreneurs, chez les digital nomads que j'ai pu rencontrer pendant mon parcours. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais vous aurez déjà une bonne idée des avantages et des inconvénients de certains des business models les plus populaires. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous donnerai mon avis sur le meilleur business en ligne à commencer en 2020. Celui qui, à mon avis, vous donnera les meilleures chances de succès. Juste une petite précision avant de plonger dans la comparaison des business models. Ici et dans cette vidéo, je me concentre uniquement sur les activités qui ont un vrai potentiel de vous rendre libre. Donc, si ce que vous cherchez, c'est des hacks ou des méthodes douteuses pour gagner 50 euros par jour en faisant des copier-coller, eh bien, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo et qu'elle vous apporte de la valeur, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Ok, alors sans plus attendre, on passe dans mon écran d'ordinateur. Pour comparer ces sept activités, on va regarder plusieurs catégories. Alors, tout d'abord, on va regarder en termes d'investissement, donc combien de temps ça va prendre et combien de capital, donc combien d'argent vous allez devoir investir. Ensuite, on a la partie exécution, c'est-à-dire la difficulté et aussi le côté un peu fun. Et en dernier, qui est pour moi un des facteurs les plus importants tout de même, ça reste le côté liberté, lifestyle, c'est-à-dire on va voir en combien de temps vous pourriez quitter votre job et vivre pleinement de votre activité. On va voir le profit potentiel dans votre poche après 12 mois à bosser sur cette activité. Et ensuite, on va voir la flexibilité que ce genre de business peut vous apporter. Alors, la première activité qu'on va regarder ensemble, c'est tout simplement de devenir freelance. C'est un des modèles les plus utilisés pour devenir digital nomade, pour pouvoir voyager, pour travailler à son compte. Donc, je suis d'accord, ce n'est pas exactement un business, ça peut le devenir, mais vous continuez à échanger votre temps contre de l'argent. Toujours est-il que c'est très populaire et donc j'aimerais juste qu'on regarde ça pour avoir une base avec laquelle comparer les autres business. Donc, en termes d'investissement, le temps est assez élevé parce que vous devez travailler à l'heure ou travailler par projet et vous devez aussi vous former. Si vous n'avez pas de compétences aujourd'hui, par exemple si vous n'êtes pas programmeur, si vous n'êtes pas graphiste, si vous n'êtes pas expert en marketing, il va falloir vous former pour ensuite monétiser, vendre ces compétences. En termes de capital, j'ai mis 500 euros car globalement, vous allez peut-être devoir payer une formation, vous allez peut-être devoir acheter un petit peu de matériel, mais le capital, on peut vraiment se lancer en tant que freelance avec peu d'argent. L'exécution maintenant, alors en termes de difficulté, elle est assez faible. C'est-à-dire que du moment que vous avez des compétences, vous allez pouvoir les monétiser, les vendre sur des plateformes comme Upwork par exemple, comme Freelance.com. Énormément de gens font ça et il y a une raison, c'est parce que justement la barrière à l'entrée est plus faible. En ce qui est du fun, alors ça, j'ai mis, je me suis fait plaisir, j'ai mis des petits emojis. J'ai mis un emoji qui est confus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent absolument ce qu'ils font. J'ai rencontré des traducteurs, j'ai rencontré des graphistes, des développeurs web qui adorent ce qu'ils font. Et j'en ai rencontré d'autres où vraiment leur activité n'était qu'un gagne-pain et au final, ils n'appréciaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. Ils cherchaient quelque chose d'autre à faire. Donc, fun dépendant vraiment de vous. Ça peut être très fun, mais ça peut être aussi très contraignant de travailler avec des clients, de travailler avec des clients qui sont parfois pas commodes. Bref, vous imaginez. En termes de liberté et de lifestyle, alors quitter son job, vous pouvez faire ça en, j'ai mis 6 à 12 mois. Ça me paraît correct, c'est-à-dire le temps de vous former, le temps d'avoir vos premiers clients et le temps d'avoir une base solide de travail récurrente chaque mois. 6 mois, c'est un peu court. Il faudrait déjà que vous ayez des compétences. 12 mois, c'est en comptant la formation initiale. Le profit potentiel après 12 mois, alors là, ça varie énormément, mais j'ai mis entre 1 500 et 3 000 euros. Ça va dépendre de la nature de vos compétences. Ça va dépendre de, voilà, est-ce que vous êtes ingénieur informatique ? Est-ce que vous êtes graphiste ? Ou est-ce que vous faites quelque chose comme la traduction ou des cours de langue qui vont être moins bien payés ? Et en termes de flexibilité, alors là, j'ai mis faible. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir écouter vos clients. Vous allez devoir avoir des meetings avec eux. Vous allez, bref, vous allez devoir avoir des règles en fait. Et pas comme si vous étiez dans un bureau, mais quand même, vous avez des deadlines, vous avez des projets à respecter. Vous devez prendre certains clients que vous n'avez pas forcément envie de prendre car vous avez besoin du revenu ce mois-ci. Donc bref, voilà. Au niveau de la flexibilité et du lifestyle, ça peut être un peu réduit par rapport aux autres options qu'on va voir maintenant. Alors, la deuxième activité qu'on va regarder, c'est le trading. Alors, encore une fois, ce n'est pas vraiment un business, mais c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les gens qui sont libres et qui voyagent autour du monde. Alors là, en termes d'investissement, le temps, encore une fois, ça prend beaucoup, beaucoup de temps de se former, de savoir comment trader, que ce soit le forex, que ce soit des actions, que ce soit des cryptos. Bref, si vous faites du day trading, c'est ça que j'entends par trading, ça peut être très intense au niveau du temps, en tout cas, qu'il va falloir mettre pour l'apprentissage. Au niveau du capital, j'ai mis 5 000 euros. Alors, ça va vraiment dépendre. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment vivre du trading, il va falloir beaucoup plus que 5 000 euros. 5 000 euros, ça peut être pour se lancer, pour vous montrer à quoi ça ressemble réellement. C'est-à-dire que si vous avez un capital de départ de 5 000 euros et que vous arrivez à générer 10 % de ce capital en plus par mois, vous allez avoir un profit de 500 euros. Donc, c'est vraiment ridicule. Donc, si on veut vivre correctement, avoir un salaire de, disons, 2 000 euros, voilà, vous pouvez voir, c'est soit vous avez un capital de 10 000 euros et vous faites 20 % de retour sur investissement ou alors vous avez un plus gros capital, 20 000, 30 000, et là, vous pouvez faire des retours sur investissement de 10, 15 % et vivre correctement. Donc, pour revenir à la comparaison, on va dire ici 5 000 euros et avec ça, il va falloir vraiment grossir votre capital et ne pas réinvestir les profits pendant un petit moment pour faire grossir votre capital. Au niveau de la difficulté, elle est très élevée. Le nombre de personnes qui sont capables de générer de l'argent, du profit en faisant du day trading est extrêmement bas. C'est une compétence très, très compliquée. Il faut avoir les nerfs ultra solides et donc, si vous êtes débutant, je vous déconseille absolument d'aller vers le trading. C'est le meilleur moyen pour tout perdre. Au niveau du fun, comme je vais le dire, c'est vraiment les montagnes russes. Donc, il y a des jours, vous gagnez 5 000 euros. Il y a des jours, vous en perdez 5 000 ou 6 000. Donc, ça peut être très, très intense. Ça peut être très compliqué à gérer. En plus des horaires, vous allez devoir calquer vos horaires sur celles des marchés sur lesquels vous tradez. Donc, ça peut être vraiment la galère et ce n'est vraiment pas quelque chose que je recommande si vous tenez à votre qualité de vie. Alors, en termes de liberté lifestyle, si vous n'avez pas un investissement de départ, si vous n'avez pas un capital très élevé, ça va être compliqué de quitter votre job pendant la première année. et en même temps, ça peut être assez compliqué de faire du day trading si vous avez un job. Le profit potentiel, après 12 mois, j'ai mis 1 000 à 2 000 euros. Si vous commencez avec un capital de 5 000 euros et que vous réinvestissez tous vos profits et que vous réussissez parce que vous pouvez aussi tout perdre et ça, c'est sans doute plus probable. En termes de flexibilité, elle est modérée. C'est-à-dire que oui, vous pouvez aller partout dans le monde, mais quand j'ai rencontré certains traders en Asie, ils se levaient au milieu de la nuit pour aller trader aux Etats-Unis ou en Europe. Donc bon, niveau flexibilité, c'est quand même moyen. Après, c'est vrai que vous ne devez travailler que quelques heures par jour. Mais bon voilà, ça reste un choix de vie à mon avis. Le suivant, c'est KDP. Qu'est-ce que c'est que ça, KDP ? Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est Kindle Publishing. C'est le fait en fait de vendre des e-books sur Amazon, en format Kindle. Donc, c'est un business model qui est assez populaire et j'ai rencontré pas mal de gens qui faisaient ça soit comme un side business, soit comme leur activité principale. Et certains d'entre eux avaient eu pas mal de réussite dans ce business. Alors, en termes de temps, c'est élevé. Ce n'est pas très élevé. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire toute la recherche des e-books. Il faut ensuite les écrire ou les faire écrire. Et ensuite, il faut un petit peu gérer toute sa collection, toute sa bibliothèque de e-books. Donc, ce n'est quand même pas quelque chose de passif, loin de là. En termes d'investissement, par contre, c'est assez faible. Chaque e-book ne va pas vous coûter énormément d'argent. Je pense que si vous avez un capital entre 500 à 1 000 euros, plutôt proche des 1 000 euros d'ailleurs, vous pouvez lancer plusieurs livres et commencer à générer des revenus. la difficulté est modérée. C'est-à-dire qu'on parle quand même juste de trouver une niche pour un e-book, de le faire écrire et de le lancer. Donc, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais voilà, il faut quand même suivre une méthode et on peut se louper. En termes de fun, c'est là que ça se complique un petit peu pour le Kindle publishing. C'est-à-dire que c'est très rébarbatif. Ce n'est pas très intéressant. et honnêtement, je connais peu de gens qui prennent du plaisir à gérer leur business KDP. Donc, bon voilà, fun, j'ai mis le bonhomme qui n'en a un peu rien à faire. Quitter son job en ? Là, encore une fois, j'ai mis 12 mois et plus parce que vous allez avoir des petits revenus si vous commencez avec un capital dans ce genre. Évidemment, si vous commencez avec un énorme capital et que vous lancez des centaines de livres dans la première année, oui, bien sûr, vous pouvez quitter votre job en 12 mois. Mais si vous commencez comme la plupart de gens avec un budget de 500 à 1 000 euros, honnêtement, vous n'allez pas quitter votre job d'aussitôt. En termes de profit potentiel, après 12 mois, on va être sur du 500 à 1 000 euros en termes de profit pur. Donc, une fois que vous avez enlevé les dépenses liées à l'écriture des livres, au lancement des livres et tout ça. Et en termes de flexibilité de lifestyle, elle est élevée. Vous n'avez vraiment aucune contrainte. Vous pouvez aller où vous voulez dans le monde et vous pouvez bosser absolument quand vous voulez. Donc, ça, c'est très, très avantageux à ce niveau-là. On passe sur du sérieux. Alors, vous avez le site de niche très populaire il y a quelques années, un petit peu moins populaire maintenant, mais ça reste quand même un business model apprécié des nomades digitaux et des web entrepreneurs. Alors, en termes d'investissement, le temps, c'est très élevé. Il faut construire énormément de sites pour que ce business model marche. Ce n'est pas juste un site. et il faut ensuite créer tout le contenu de ces sites. Ça marche en fait. Vous écrivez des articles sur une niche bien précise. Ensuite, vous monétisez ce site via les pubs sur Google, via l'affiliation avec des produits par exemple. Donc, il faut toujours créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu. Soit vous le créez vous-même, soit vous déléguez ça. En tout cas, c'est beaucoup de temps passé pour créer le business. Ensuite, une fois que ça tourne, ça peut être bien plus passif. En termes de capital, j'ai mis 500 euros. Honnêtement, ça ne demande pas beaucoup d'argent de commencer des business de sites de niche. Vous allez devoir investir dans quelques outils pour le référencement. Vous allez devoir investir un petit peu dans justement la délégation et l'écriture. En termes de difficultés, c'est modéré. Ce n'est plus aussi facile qu'avant. Évidemment, il y a beaucoup de niches qui sont prises. Il y a beaucoup de niches où il n'y a plus de place. Mais c'est toujours possible. Et au final, ça reste de la rédaction d'articles. Ça reste du référencement organique. Donc, vous suivez des méthodes. Donc, la complexité du business n'est pas très haute. Vous n'avez pas grand-chose à gérer à part vos sites WordPress. Alors, en termes de fun, j'ai mis aussi le petit bonhomme qui s'en fiche pas mal, voire même qui est saoulé parce que le business, d'avoir des sites de niche, ce n'est quand même pas le plus fun. Vous devez rédiger beaucoup de contenus. Vous devez gérer des sites dans des domaines qui ne vous intéressent absolument pas la plupart du temps. Donc voilà, ce n'est vraiment pas le business le plus fun. Et en termes de liberté et de lifestyle, vous pouvez quitter votre job. Pareil, avec des sites de niche, en fait, ça prend énormément de temps à commencer. C'est-à-dire que les six premiers mois, vous allez être dans le bac à sable de Google. Donc, vous n'allez pas vraiment ranquer organiquement. Après six mois, ça va commencer. Et voilà, il faut un petit peu de traction. Il faut du momentum pour que plusieurs de vos sites commencent à générer des revenus intéressants et que vous puissiez en vivre correctement. Donc voilà, le profit potentiel après 12 mois, j'ai mis entre 500 et 1 000 euros. Et ça, c'est si vous réussissez avec au moins deux ou trois sites qui vont générer chacun plusieurs centaines d'euros par mois. En termes de flexibilité, c'est élevé aussi. Vous n'avez pas vraiment de contraintes avec des sites de niche. Le seul problème, c'est que, vu que vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent, en tout cas au début, vous n'allez pas vraiment avoir de flexibilité. Mais à long terme, si vous avez beaucoup de sites de niche qui fonctionnent, la flexibilité est quasi totale. Alors, le prochain, on passe sur Amazon FBA. Donc, Amazon FBA, si vous ne connaissez pas, c'est un business model où vous faites du e-commerce. Vous avez votre propre marque, vous vendez vos propres produits. Et comme le nom l'indique, vous faites ça en utilisant la plateforme Amazon. FBA veut dire « fulfilled by Amazon » ou « expédié par Amazon ». C'est-à-dire que c'est Amazon qui s'occupe de stocker vos produits et de les envoyer aux clients. Donc, vous, vous ne vous occupez que de la partie, on va dire, marketing et développement produit. Donc, c'est un business model qui est très populaire. C'est un des deux gros business model de l'e-commerce. J'ai rencontré énormément de web entrepreneurs, de nomades digitaux qui font du Amazon FBA et la plupart du temps, ils gagnent pas mal d'argent. Pour tout vous dire, c'est le business d'ailleurs que j'utilise, pour rien vous cacher. C'est ce que je fais depuis plusieurs années maintenant et c'est ce qui m'a permis de devenir libre, de devenir nomade digital, de voyager en travaillant. Donc, je suis biaisé mais du coup, je peux vous en parler encore mieux. Donc, en termes de temps, l'investissement de temps est élevé. Il ne faut pas sous-estimer combien de temps ça prend de lancer un business sur Amazon en allant de la recherche de produits jusqu'à la conception du produit et surtout l'argent que ça prend. Alors, c'est-à-dire que là, j'ai mis un capital entre 2 et 5 000 euros. Je ne vais pas trop épiloguer sur le budget nécessaire pour commencer sur Amazon FBA parce que ça pourrait être une vidéo entière. J'ai fait une vidéo à ce sujet où je détaille vraiment tous les coûts à prendre en compte si vous voulez vous lancer sur Amazon FBA. Donc, vous pouvez la retrouver dans le coin en haut à droite. Je vous la recommande si Amazon FBA, c'est quelque chose qui vous intéresse pour avoir une meilleure compréhension du budget minimum pour se lancer parce qu'il ne faut absolument pas se lancer avec un budget trop bas. Alors, en termes de difficultés, Amazon, je dirais qu'elle est modérée. C'est-à-dire que ce n'est plus aussi facile qu'avant. Ce n'était plus facile en 2014, en 2015, en 2016. C'est plus facile en 2020 et ce sera moins facile en 2021. La compétition devient de plus en plus accrue. Mais toujours est-il que sur Amazon, vous pouvez suivre une méthode qui a fait ses preuves. Vous pouvez suivre un processus étape par étape. Et donc, ça en fait quelque chose qui n'est pas simple. Ça reste un business complexe. Ça reste un business où vous devez gérer beaucoup de composantes. Mais ça reste un business qui est à mon avis totalement faisable pour n'importe qui qui est assez déterminé et qui va suivre une méthode. En termes de fun, encore une fois, je suis un peu biaisé là-dessus. Mais je trouve que c'est vraiment très gratifiant de créer sa marque, créer ses propres produits et voir les réactions des clients, voir que notre produit plaît, qu'on est en train de construire une vraie marque. Et bien sûr, on ne va pas se cacher le fait que ce soit un business qui a énormément de potentiel et que vous voyez vos chiffres augmenter de mois en mois assez rapidement. C'est vrai qu'il y a une sorte d'addiction. Et pour moi, en tout cas, je trouve ça extrêmement fun. Alors, quitter son job en combien de temps avec Amazon FBA ? Ça dépend de votre investissement initial. Mais si vous y allez vraiment à fond, vous pouvez le faire en 6 mois. Je trouve ça assez risqué. Je mettrai une timeline plutôt à 12 mois. Voilà. En 12 mois, à mon avis, vous pouvez créer un business qui va vous ramener assez de revenus, assez de profits surtout pour pouvoir commencer à prendre un petit salaire. Vous n'allez pas commencer à prendre 5 000 euros ou 10 000 euros par mois après 12 mois. Mais vous allez pouvoir commencer à prendre un petit salaire tout en continuant à réinvestir dans votre business pour le faire grossir plus vite, évidemment. Le profit potentiel après 12 mois, encore une fois, ça dépend énormément d'avec combien vous vous lancez. Si vous vous lancez avec 15 000 euros, votre profit va être beaucoup plus haut. Mais voilà, vous pouvez estimer un profit environ entre 5 000 euros par mois et 10 000 euros par mois après la première année si vous avez tout bien fait et que vous avez réussi surtout. Finalement, la flexibilité, elle est très élevée. Il n'y a pas vraiment de contraintes avec un business Amazon FBA. Tout est assez automatique. Tout se passe via Amazon. Vous pouvez habiter où vous voulez. Vous pouvez bosser quand vous voulez. Il y a vraiment, voilà, en termes de flexibilité, je pense qu'il n'y a pas mieux. OK. Alors, maintenant, l'ennemi juré d'Amazon FBA, le dropshipping. Le dropshipping, c'est un autre modèle de e-commerce que vous pouvez faire où en fait, vous n'avez pas le produit, vous n'avez pas le stock. Vous allez simplement faire le marketing, vous allez vendre le produit sur votre site et vous allez l'expédier depuis la Chine une unité à la fois. C'est-à-dire que dès qu'un client achète votre produit, vous allez l'acheter au fournisseur en Chine et vous allez l'expédier. Voilà. Donc ça, c'est le modèle du dropshipping qui est très en vogue en ce moment. D'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo où je compare le dropshipping et Amazon FBA, je vous mets le lien juste en haut aussi et je vous conseille de la regarder après cette vidéo si ça vous intéresse de vous lancer dans l'e-commerce. En termes de temps, l'investissement est aussi élevé. Il faut beaucoup de temps pour démarrer un business en dropshipping. Il faut beaucoup de temps pour trouver un produit, pour tester les pubs, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voilà. C'est important d'avoir du temps. Il ne faut pas se dire je vais faire ça juste 30 minutes par jour un peu quand j'ai le temps. Non, non. Un business e-commerce en général, le dropshipping, ce n'est pas une exception. Il faut du temps. En termes de capital, j'ai mis 1500 à 3000 euros. Donc, je pense que ce n'est pas raisonnable de se lancer dans le dropshipping si on a vraiment juste 200 balles. Il va vous falloir pas mal de budget pour tester vos campagnes sur Facebook, sur Google Ads, sur n'importe quelle plateforme que vous utilisez pour générer du trafic. Et le budget pour commencer en dropshipping est souvent sous-estimé sur YouTube, sur Instagram car c'est des gens qui essayent de vous convaincre que le dropshipping, c'est génial. Vous pouvez vous lancer avec 200 balles. Il suffit juste d'acheter leur formation. Bon, bref. Donc, moi, je pense, voilà, un budget entre 1500 et 3000 euros. J'ai parlé à des amis dropshippers. Ils m'ont dit que c'est environ le budget pour se lancer. Vous pouvez le faire avec 1500, mais plus vous allez avoir de budget, plus vous allez avoir de flexibilité et plus vous allez avoir de chances de réussir au final. Pour la difficulté, je dirais qu'elle est élevée aujourd'hui. Ce n'est plus aussi facile qu'avant de se lancer en dropshipping. On ne peut pas juste aller prendre un vieux produit sur AliExpress, faire deux, trois pubs sur Facebook et boum, on a un business et on génère des milliers d'euros par mois. Voilà, ça, ce n'est plus comme ça que ça marche. Il faut être beaucoup plus fin avec son marketing. Et les gens ont compris quand on achetait quelque chose gratuit, payait juste le shipping, qu'au final, on recevait de la pacotille qui vient tout droit de Chine et que ça allait mettre trois semaines à arriver. Donc bref, ce n'est plus aussi facile qu'avant comme business model. il faut se renouveler et il faut être un petit peu plus créatif aujourd'hui si on veut réussir. En termes de fun, ça peut être un business qui est fun, mais c'est un business qui a aussi d'énormes désavantages. Et le premier que je vois et le plus évident, c'est le service client. Parce que votre produit va arriver de Chine, vous n'avez pas le contrôle sur l'expérience du client, vous n'avez pas le contrôle sur le délai de livraison et donc vous allez recevoir énormément de requêtes de clients qui sont mécontents de leurs produits qu'ils ont reçus. Alors que vous leur aviez promis la lune sur votre site, ils reçoivent vraiment quelque chose de bas de gamme, en retard. Donc bref, le support client, ça peut vraiment prendre toute votre énergie et tout votre temps avec un business en dropshipping. En termes de quitter son job, là aussi, j'ai mis 12 mois ou plus pour la simple et bonne raison que ça prend du temps de faire tourner votre cash. Pour grandir en dropshipping, vous allez toujours être en train de dépenser énormément d'argent en pub, de tester de nouveaux produits, de tester ce qui marche et on peut dire ce qu'on veut mais c'est quand même difficile en dropshipping, surtout dans votre première année, de générer des milliers d'euros de profit par mois. Justement, en termes de profit potentiel après 12 mois, par mois, on va être entre 1000 et 4000 euros. Donc 4000 euros, c'est si vous êtes vraiment bon, vous avez compris la formule, vous avez trouvé quelque chose qui marche. 1000 euros, ça va être si vous avez une ou deux boutiques qui tournent mais qui tournent vraiment pas top. bon après 12 mois, d'après mes amis dropshippers, entre 1000 et 4000 euros, je sais que c'est une grosse fourchette mais voilà, c'est ce que vous pouvez viser. C'est très très rare de pouvoir avoir des profits qui feraient 10, 15, 20 000 euros par mois comme on vous pense sur YouTube seulement après un an d'activité en dropshipping. Et en termes de flexibilité, ça c'est comme Amazon FBA, la flexibilité est assez élevée, vous n'avez pas de contraintes. La seule chose qui peut peut-être vous contraindre un petit peu, c'est justement le support client avec tous vos clients mécontents. Mais voilà, pour ce qui est du reste, la flexibilité est super grande et ce n'est vraiment pas un problème. Maintenant, on attaque le dernier, le dernier business model qui est très populaire, ça va être d'avoir un business de coaching, de consultant. Pour être coach, à mon avis, la base, c'est quand même d'avoir une expertise quelque part, d'avoir une vraie compétence. Ça m'amuse vraiment les gens qui deviennent coach et qui n'ont une compétence dans absolument rien. Ils se forment à devenir coach, mais coach de quoi ? Par contre, si vous avez vraiment des compétences dans un domaine particulier, des compétences pointues, dans ce cas-là, ça peut être une bonne option pour vous. Alors, en termes d'investissement, de temps, c'est très élevé. C'est-à-dire qu'il va falloir créer du contenu autour de votre thématique, il va falloir faire du coaching, ça prend énormément de temps, vous êtes quand même un one-on-one avec quelqu'un au téléphone, sur Skype et vous allez devoir suivre vos élèves. Donc voilà, vraiment en termes de temps, c'est quelque chose qui est assez chronophage. En termes de capital, par contre, bon ça, encore une fois, vous n'avez pas besoin de beaucoup de capital pour vous lancer en tant que coach. J'ai mis 500 euros parce qu'il va vous falloir un petit peu d'équipement, certains outils pour travailler en ligne. En termes de difficultés, je dirais que c'est assez élevé. Ce n'est pas facile de convaincre les gens que vous avez effectivement cette expertise, que vous allez les aider, que vous allez les aider à avoir les résultats qu'ils recherchent. En termes de fun, j'ai mis un bonhomme qui sourit, il a l'air plutôt content. La plupart des coachs que j'ai rencontrés étaient plutôt satisfaits de leur activité. Souvent, ils sont passionnés de leur domaine et ils sont aussi assez passionnés par le fait d'aider les gens que ce soit dans la méditation, que ce soit dans le business en ligne, bref, que sais-je. Il y a des coachs vraiment dans tous les domaines aujourd'hui mais la plupart des gens sont assez contents de leur activité. Pour quitter votre job, j'ai mis 6 à 8 mois. C'est-à-dire que si vous avez vraiment des compétences et que vous les monétisez rapidement, vous pouvez avoir quelque chose qui tourne en 6 mois et quitter votre job. C'est vraiment possible. 12 mois, ça, ça paraît vraiment pour le coup être quelque chose d'atteignable. Alors, pour le profit potentiel après 12 mois, j'ai mis 1000 à 4000 euros. Ça va vraiment dépendre de votre niche, de votre industrie. Il y a des industries où vous allez vous faire payer bien plus que d'autres. Donc, si vous avez des compétences dans un domaine qui est très lucratif, c'est totalement possible d'avoir des revenus qui soient même au-dessus de 4000 euros par mois. Si à l'inverse, vous vendez votre expertise, vos compétences dans un domaine qui n'est pas très lucratif, qui ne rémunère pas très bien, voilà. Gagner 1000 euros après 12 mois, c'est quand même largement atteignable. Et en termes de flexibilité, là pour le coup, c'est un petit peu le talon d'Achille du coaching parce que vous allez toujours devoir être en appel téléphonique, en vidéoconférence, en train de créer du contenu. Donc voilà, en termes de flexibilité, ce n'est pas top. On se retrouve tout de suite dans mon salon pour une rapide conclusion sur les meilleurs business en ligne à commencer en 2001. Chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients et il n'y a pas de business qui domine à 100% toutes les catégories. Il ne faut pas oublier aussi que le choix de votre business modèle dépend aussi beaucoup de vos ambitions, de vos compétences et de votre situation de départ. Néanmoins, si je devais vous donner une seule réponse, quel business en ligne je vous recommande de commencer en 2020 ? Bon, eh bien, sans surprise, je vous recommande de commencer un business e-commerce sur Amazon FBA. Évidemment, je suis largement biaisé car c'est ce même business model que j'ai utilisé pour construire mon business et c'est ce qui m'a permis de devenir libre, c'est ce qui m'a permis de me libérer de mon ancienne vie. Mais au-delà de mon expérience personnelle avec ce business model, c'est aussi via les conversations que j'ai eues avec beaucoup de gens que j'ai rencontrés, beaucoup d'entrepreneurs et il m'a semblé que le business Amazon FBA était celui qui était le plus constant. C'est comme s'il y avait une formule qui a fait ses preuves et qui continue de fonctionner. On a l'impression que tous les vendeurs Amazon FBA qui ont réussi dans ce business model ont suivi une méthode étape par étape, une sorte de processus et une fois que la machine est lancée, avec ce processus, on n'a qu'à, entre guillemets, surfer la vague d'Amazon. Néanmoins, ce n'est pas aussi facile que ça peut en avoir l'air et je n'ai pas envie de passer pour un vendeur de rêve qui vous promet de faire fortune sans rien faire. Le processus, la méthode dont je parle est assez complexe mais tous ceux qui suivent cette méthode à la lettre et qui sont déterminés réussissent tôt ou tard à construire de beaux business. En comparaison, le taux de réussite des autres business models est beaucoup plus aléatoire et les méthodes sont plus floues. Oui, c'est vrai, certains ont tout cassé en dropshipping, d'autres avec des sites de niche, certains sont devenus absolument riches grâce au trading mais pour combien qui ont essayé et c'est ça qui est important. Alors non, Amazon FBA n'est pas le business model parfait. Pourtant, je pense sérieusement que c'est la meilleure opportunité pour se lancer en 2020 dans le business en ligne si vous avez des ambitions de bâtir quelque chose de grand, de bâtir quelque chose qui aura le potentiel encore une fois de vous rendre libre. Si j'ai piqué votre curiosité et que vous avez envie d'en apprendre plus sur Amazon FBA, je vous mets une vidéo juste ici dans laquelle j'explique comment ce business model fonctionne et quelles sont les étapes cruciales pour se lancer. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo juste en dessous si j'ai oublié un business model qui est évident, qui est un incontournable. Je ne pense pas en avoir oublié mais dites-le moi et dites-moi aussi quel est le business en ligne qui vous intéresse le plus aujourd'hui si vous voulez vous lancer sur le web. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura apporté de la valeur et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu encore une fois, ça booste la vidéo dans l'algorithme de YouTube et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir mes nouvelles vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale. sur Liberté Digitale. Merci.